donc bonjour bienvenue tout le monde merci pour l'introduction donc les trois premiers mois de la pandémie du COVID-19 ont été suffisamment percutantes pour justifier une meilleure compréhension de ce qui peut se passer ce type d'événement ne s'est jamais produit à une si grande échelle dans notre ère moderne nous n'étions pas préparés j'ai donc pensé qu'il serait judicieux de mesurer chaque aspect de la pandémie pour en tirer des leçons pour le futur en général les mesures strictes de santé publique et la transition en ligne ont provoqué des perturbations et des changements dans les activités quotidiennes des gens surtout les étudiants donc il est vraiment important d'examiner les conséquences de ces perturbations sur la santé mentale notre construction sociale dépend de la façon dont nous réagissons et nous adaptons à ces changements-là de plus la littérature montre que les étudiants sont déjà plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé mentale que la population générale même avant la pandémie la présente étude explore les facteurs ayant un impact sur la santé mentale des étudiants universitaires une population sans doute vulnérable dans un grand établissement canadien au cours des six premiers mois de la pandémie de COVID-19 nous avions trois hypothèses initiales 1. que le contact en ligne avec les autres serait associé à une meilleure santé mentale 2. qu'une satisfaction accrue à l'égard de l'apprentissage en ligne serait associé à une meilleure santé mentale chez les étudiants 3. que des changements plus importants dans la routine quotidienne d'un étudiant seraient associés à plus de détresse psychologique donc pour répondre à ces hypothèses nous avons demandé aux participants de remplir un questionnaire en ligne entre juillet et août 2020 auquel 638 étudiants ont participé le questionnaire comportait cinq sections information démographique contact physique en ligne avec d'autres personnes l'expérience avec les cours en ligne, connaissances et expériences du COVID-19 et des inventaires d'anxiété et de dépression nous avons effectué des analyses corrélationnelles pour observer la relation entre la santé mentale et d'autres variables nous avons également effectué une récréation linéaire multivariée pour voir si certaines variables prédient les scores d'anxiété et de dépression nous avons observé une forte corrélation positive entre l'anxiété et la dépression ce qui est conforme aux études antérieures ensuite nous avons constaté que les informations démographiques ne permettait pas de prédire les scores d'anxiété et de dépression dans notre population étudiante contrairement à notre première hypothèse il n'y avait aucune association entre le contact physique ou en ligne avec d'autres personnes et la santé mentale cela peut être le cas parce que l'université de l'Alberta et Edmonton qui était une zone de faible contagion pendant la vague initiale de la pandémie les participants ne percevaient donc pas le virus comme une menace et ne reposaient pas beaucoup sur le contact en ligne conformément à notre deuxième hypothèse les étudiants qui préféraient les cours en ligne et pensées pouvoir encore atteindre leurs objectifs avaient moins de détresse psychologique il existe différentes manières d'interpréter ces résultats une des raisons pourrait être que ces étudiants ont constaté que l'apprentissage en ligne leur permettait de continuer leur routine normale ou peut-être avaient certains traits de personnalité tels que l'optimisme qui les ont aidés quelle que soit la source de cette différence nous pensons qu'il est important de noter que l'attitude des étudiants à l'égard de l'apprentissage en ligne est un facteur crucial conformément à notre troisième hypothèse nous avons constaté que les étudiants qui ont déclaré que la pandémie avait beaucoup changé leur vie et ceux qui étaient préoccupés par leur santé mentale étaient plus susceptibles de présenter des symptômes d'anxiété et de dépression ces effets ne sont probablement pas propres aux élèves nous pensons que devenir plus préoccupés par votre santé mentale et les changements dans la vie quotidienne d'une personne sont des sources inévitables d'anxiété et de stress en particulier lors d'une pandémie de plus, nous avons constaté que les étudiants à risque de contracter le virus signalent plus de détresse psychologique ce qui n'est pas surprenant aussi cela pourrait être attribué à l'incertitude présente dans leur vie enfin, les étudiants satisfaits de la performance du gouvernement et de l'université ont montré moins de détresse psychologique nous pensons qu'une des raisons possibles est que les étudiants étaient satisfaits des autorités plus ils se sentaient en sécurité et cela est conforme à la littérature en général, nous avions trois limitations majeures dans notre étude premièrement, il s'agit d'une étude transversale ce qui signifie que nous n'avons collecté des données qu'à un moment donné de temps deuxièmement, l'étude a été menée dans une seule université au Canada affectant ainsi la validité externe des résultats enfin, il s'agit d'une étude exploratoire les questions étaient de portée limitée n'étaient pas dans un ordre aléatoire dans l'ensemble, cette étude indique que la transition soudaine vers l'apprentissage en ligne et les mesures drastiques de santé publique ont causé beaucoup de stress aux étudiants sur la base de ces résultats, les universités pourraient soutenir les étudiants en mettant en place des mesures pour arrêter la propagation du virus tout en s'assurant que les cours en ligne sont bien conçus et faciles à suivre afin que les étudiants puissent maintenir leur routine quotidienne et atteindre leurs objectifs enfin, j'ai mené cette étude avec professeur Preston Marchak et elle sera publiée ce mois-ci dans la revue médicale de l'Université de Toronto si vous voulez plus de détails Merci pour votre attention et si vous avez des questions maintenant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !